Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver sur France 3. C'est une tendance orageuse qui va à nouveau nous accompagner au moins jusqu'à cette fin de semaine. La raison, c'est le front froid d'une perturbation qui va à nouveau se réactiver apportant son lot de pluie et son lot d'orage. Regardez d'ailleurs la situation générale avec ce front qui va onduler et nous concerner au moins jusqu'à demain. Résultat, voici la couleur du ciel attendue pour cet après-midi. On attend effectivement de bons cumuls de précipitations avec notre front qui va s'étirer des Pyrénées en remontant vers l'Alsace. On attend localement 20 à 40 mm de pluie. Et puis à l'arrière, ce sera un ciel changeant avec un régime de giboulé. Voici les températures attendues pour cet après-midi, des températures en nette baisse, notamment sur le flanc ouest du territoire. 17 degrés au pied des Pyrénées mais encore 31 degrés attendus pour la ville d'Ajaccio. Voici la situation pour ce soir, une situation à surveiller notamment du côté de la Méditerranée, du massif central en passant par les Cévennes, la région Provençalpe, Côte d'Azur ainsi que l'ouest de la Corse. On attend effectivement localement 100 à 150 mm de précipitations, un risque de grêle et de fortes bourrasques de vent. Et pour cette raison, nous avons ces deux départements en vigilance au rage dans le sud-est du pays. Alors demain matin, votre réveil, on va toujours retrouver de bonnes précipitations au moins jusqu'à 8h demain matin entre la région Provençalpe, Côte d'Azur et la Corse. Et cette fois-ci, dans l'après-midi, on attend de bonnes précipitations, cette fois-ci du côté du relief alpin. Notre front qui va s'étirer jusqu'à la base Normandie et de part et d'autre, toujours ce ciel changeant avec un régime d'averse. Et puis à l'écart, le golfe du Lyon. Voici les températures attendues pour demain matin, des valeurs très contrastées qui vont s'échelonner de 8 mais encore 21 degrés au réveil à Nice et dans le courant de l'après-midi. Là aussi, une nette baisse du thermomètre. On aura des températures à peine de saison mais encore 30 degrés attendus pour l'île de beauté. Alors voici ce qui nous attend également pour cette fin de semaine avec cette goutte froide qui va s'isoler sur la France, qui va faire remonter le thermomètre vendredi et samedi mais qui va également générer des intempéries. Des intempéries que l'on va surtout retrouver samedi sur une bonne moitié ouest du territoire avec à nouveau des orages. Des orages d'ailleurs plus organisés dans la partie sud du territoire. Et le thermomètre devrait à nouveau baisser à partir de dimanche. Allez tout de suite, je vous en disons dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Polynésie avec le soleil qui s'impose à ce soir ?